sincèrement tous les jours je sais que j'ai qu'une vie et du coup une fois que tu as compris ça ça te permet de prendre toutes les opportunités bonjour à tous on se retrouve sur une nouvelle capsule business avec clarisse castan merci pour l'invitation c'est un plaisir d'enfant pouvoir t'accueillir parce que je sais que tu as un agenda très rempli pas mal de nouveautés pas mal d'actu ainsi de suite dont on pourra parler donc pour les rares êtres humains qui te connaîtraient pas présenté rapidement merci beaucoup pour l'invitation je suis hyper content d'être avec vous clarisse j'ai 29 ans et effectivement il ya une big news c'est que je viens de lancer mon agence de com pour accompagner les marques luxe et lifestyle sur leur image et aussi pas mal de célébrités que ce soit des athlètes des artistes des personnes dans le cinéma et dans d'autres domaines moi je vous je me suis pris une claque quand j'ai regardé qui t'étais ce que tu faisais ainsi de suite et j'ai sauté direct dans tdm et je me suis dit bon il faut qu'on discute tu vois qui suis j'ai grandi je suis né en aviron donc sud de la france entre toulouse et montpellier plus beau département de france et du monde je suis arrivé à paris il ya six ans et demi j'avais fait une école de commerce ou si tu veux j'avais étudié aussi à l'étranger un an à dublin à la dublin business school trop cool pour l'anglais est trop cool en termes de pédagogie je rentre je fais un stage à paris après je pars en double diplôme à l'université polytechnique de catalogne à barcelone ma ville de coeur j'ai mon rêve de vivre là bas et donc après mes études j'arrive à paris en ayant fait entre temps deux mois de road trip avec ma meilleure amie en amérique du sud donc c'était incroyable et j'envoie genre 150 cv en mode hyper déterminé à rentrer dans un groupe mais à ce moment là je connais vraiment personne d'accord et je me dis ok je vais être acharné et réussir à rentrer dans un grand groupe et j'ai deux options qui m'intéressent énormément et au final j'ai un gros coup de coeur avec ma manager qui a été ma manager pendant quasi deux ans je rentre au sein du groupe accord donc je débute l'aventure dans la maison accord en tant que junior sur tous les sujets un peu digitaux après je me fais repérer par un membre de la direction je deviens directrice de cabinet donc incroyable parce que j'apprends auprès de personnes qui ont énormément plus d'expérience que moi j'avais eu quand même pas mal d'alternance de stage parce que chez nous en avion on commence à bosser dès 16 ans et donc au bout de trois ans je leur dis clairement bon c'est trop cool le job de dire cap j'ai énormément appris et je suis hyper reconnaissante mais c'est un job qui est censé être en plein et donc c'est à ce moment là que je prends un département qui est social media influence vip et célébrités pour le groupe pour toutes les marques du groupe au niveau monde est donc basé à paris et après ça donc je me dis c'est trop cool ça faisait deux ans que j'avais le département que j'ai fait où j'ai fait venir pas mal de talent c'était quelques noms comme ça par hasard quand j'ai commencé on travaillait pas forcément avec des célébrités avec des vip ou avec des influenceurs on a un réseau de 400 célébrités en fait ça a commencé quand on a signé le partenariat avec le paris saint-germain j'ai beaucoup travaillé sur le lancement de hall qui est la marque commerciale du groupe accord est donc un deal avec le paris saint-germain et quand on signe le deal avec le paris saint-germain je commence aussi à gérer toute la partie s'il ya des besoins par rapport aux joueurs dans notre écosystème et c'est un monde qui est quand même relativement petit et quand vous commencez à avoir la confiance de certaines personnes ça va très vite donc après ça a été des joueurs d'autres équipes ça a été des artistes ça a été de l'influence et moi je me suis toujours basé sur l'humain et sur l'expérience qui pouvait vivre dans notre écosystème que ce soit à travers nos hôtels à travers nos restaurants à travers les partenariats qu'on peut avoir comme l'accord arena et ça c'est toujours quelque chose qui m'a énormément tenue à coeur et puis au fur et à mesure j'ai découvert aussi de nouveaux de nouveaux univers et et puis là récemment je sais qu'au fond de moi j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial start up j'avais vraiment envie de monter ma boîte et j'avais aussi pas mal de sollicitations de l'externe où on me disait soit j'avais des grandes marques qui me disaient mais tu veux pas venir viens travailler avec nous sur certains sujets et certains sportifs ou certains artistes qui me disaient on aimerait bien bosser avec toi que tu nous accompagnes sur certains sujets et je suis partie en humanitaire on va dire au moment des fêtes de fin d'année là d'accord qui m'a permis de faire aussi un peu de recul sur ma vie et je me suis dit ok je crois que c'est vraiment donc c'est vraiment ce qui a été déterminant pour que tu sautes le pas et que tu te lances à ton propre compte ouais je suis quelqu'un qui est vachement guidé par objectif et donc tu vois je me suis dit ok 2023 le cliché des nouvelles résolutions c'est pas vraiment les nouvelles résolutions pour moi c'est je me fixe toujours des objectifs pour l'année et je savais que sur cette année je voulais monter ma boîte sur et comme j'aime avancer très vite tu vois une fois que j'avais décidé ça il fallait que ça avance quel a été le plus grand challenge pour toi toi quel challenge tu vois par rapport à ça à l'heure actuelle en fait comme c'est la boîte dans laquelle je suis rentrée juste après mon école c'est une boîte aussi qui m'a permis de grandir et pour laquelle je suis énormément reconnaissante j'écoute énormément aussi mes mentors qui sont qui sont dans cette boîte dont le pdg pour qui j'ai une admiration incroyable et j'avais envie d'avoir un nouveau challenge et ce nouveau change je le je sentais que c'était à moi de le créer maintenant j'ai mon avocat j'ai un expert comptable j'ai quelqu'un qui m'aide aussi sur la partie administrative et après au niveau du travail pour moi ça change rien dans le sens où si tu veux j'étais quand même quelqu'un qui bosse beaucoup pour pas dire tous les jours de l'année mais du coup ça c'est pas quelque chose qui m'effraie tu vois la charge de travail quel retour tu as eu autour de toi par rapport au fait que tu te lances est ce que les gens sont sont contents est ce qu'ils ont peur est ce que en fait hyper j'avais hyper peur de la réaction de ma famille parce que je suis très proche de ma famille et il n'y a personne qui est un profil entrepreneurial dans ma famille proche et je me suis dit waouh ils vont j'ai tellement de données pour entrer dans un grand groupe qu'ils vont pas comprendre que en ayant atteint ce niveau en ayant mon propre département en ayant grandi et en ayant maintenant cette sécurité qu'à 29 ans je me dise allez ok je je prends le risque et je monte ma boîte et en fait ils ont hyper bien réagi parce que ils savent que je fais toujours les choses à fond et que si je le fais c'est parce que j'ai bien pris aussi en compte les différents facteurs et que je vais tout faire pour réussir et pour l'instant les retours sont hyper positifs et je suis hyper contente et j'ai déjà pas mal de clients donc pour ceux qui regarderaient l'interview et qui chercheraient à la contacter sachez que ça va être très compliqué à tenter il y aura peut-être un peu d'attente mais non non pour être honnête même moi tu as été assez rapide dans la réponse en vrai donc je m'attendais à mourir dont tu étais jusqu'en 2024 en fait c'est comme ça aussi que j'apprends énormément je suis toujours hyper ouverte aux nouvelles rencontres aux opportunités et je suis aussi hyper active donc moi ça m'a animé énormément et c'est ce côté humain tu vois que j'adore ok ok non franchement c'est rare on va dire un certain niveau de travail ou même de carrière que les gens se donnent les moyens de saisir d'autres opportunités ou de voir d'autres raisons donc non c'est agréable et si on reste plus dans le domaine business est-ce que à part le côté entrepreneurial est-ce que toi tu t'es lancé dans ce que tu t'es dit je vais mettre de l'argent de côté pour être un peu dans l'immobilier aussi ou pour investir dans des boîtes ou c'est même pas quelque chose qui t'intéresse de plus haut de loin et si je pense que quand on a le déclic un peu entrepreneurial il ya plein de choses qui se passent et moi direct j'ai eu l'idée de plein de boîtes et je me suis dit ok slow down la priorité là c'est l'agence et après j'ai une idée de marque que je voudrais lancer une idée de boisson que je voudrais lancer je voudrais trop avoir un resto aussi est effectivement l'immobilier c'est quelque chose donc moi j'ai investi à paris et j'aimerais bien investir aussi ailleurs mais peut-être dans notre ville voire à l'étranger aussi mais par contre c'est quelque chose qui est aussi hyper important pour les talents et les célébrités que j'accompagne c'est à dire que moi c'est vraiment en 360 et notamment effectivement l'image et tout ce qu'on va pouvoir faire avec les marques mais aussi sur la gestion de patrimoine et sur les investissements parce que une fois que tu as la confiance de ces personnes l'idée c'est de les aider au maximum et les aider ça passe par leur image parce que ça leur ça peut leur permettre d'avoir plus d'argent et aussi tu vois d'améliorer leur image de leur permettre d'atteindre certains de leurs objectifs mais c'est aussi de faire des investissements pour que à long terme ils soient tranquilles toute leur vie et même tu vois avec leur famille etc donc ça c'est ça pour moi c'est hyper important et c'est des choses qui aujourd'hui se font très peu t'as pas de d'agence de célébrité management où ils vont prendre le talent et ils vont aussi les accompagner de façon 360 mais parce que c'est un vrai défi on va dire au quotidien après tu le sais mieux quiconque genre la gestion de personnalité ou de célébrité c'est c'est vraiment du travail acharné quand on veut bien le faire et quand on veut des gens satisfaits derrière parce que le niveau d'exigence est proportionnel au niveau de célébrité qu'ils veulent atteindre bien sûr et c'est surtout que il ya beaucoup de personnes qui vont être là par intérêt moi j'ai la chance entre guillemets d'être fan de rien ah ok je vois ce que tu veux dire et du coup j'ai toujours traité tout le monde de la même façon célébrité ou pas célébrité et une fois qu'ils ont confiance en moi ils savent que je vais tout faire pour eux je vais pas aller chercher mon intérêt personnel je vais pas aller chercher à gagner quoi que ce soit au contraire c'est on travaille ensemble je vais t'accompagner sur plein de choses et tout ce que je ferai ce sera du positif pour toi mais du coup quel est ton rêve ou ton objectif final si tu peux le dévoiler d'un pas tout de suite franchement mon rêve c'est d'avoir ma fondation c'est quelque chose c'est pour ça que je travaille en vrai c'est ce qui c'est mon rêve ultime d'avoir ma fondation avec on va dire que ce soit les enfants tu vois comme la mission humanitaire là que j'ai fait au togo où on vient en aide aux enfants mais aussi les jeunes talents je travaille beaucoup avec des étudiants qui savent pas trop où aller c'est quand même hyper difficile tu vois de savoir exactement ce que tu veux faire moi jamais il ya dix ans quand j'étais en train de choisir tu vois le post bac j'aurais su que donc tous les jeunes talents que je peux aider aussi je suis aussi hyper contente à une deuxième cause qui me tient énormément à coeur c'est les femmes les femmes battues aussi j'ai aussi pas mal de d'investissements là dessus tu as une assos en particulier ou juste certaines assos donc c'est une cause qui me fait à coeur et puis les femmes aussi pour se faire une place dans le business ouais c'est pas toujours évident clairement donc c'est bien aussi d'avoir des femmes qui aident les autres femmes et puis après c'est les animaux j'ai la chance ou pas la chance mais genre j'ai toujours grandi avec des animaux c'est ouf ok je ne serais pas dit fondation je me serais dit une boîte du cac 40 que ton agent ce soit une multinationale ainsi de suite mais non un truc ouais beaucoup plus humain parce que c'est vrai que ouais certains sont un peu en mode robot quand ils ont une carrière de fou ou des gros rêves ou même qui réalise de grandes choses des fois tu mets tellement de choses de côté que on peut se dire que tu perds de vue l'essentiel alors que toi pas du tout tu es vachement en fait je me dis je travaille je travaille je travaille avec passion parce que je sais pas faire autrement mais mon objectif c'est d'évoluer tu vois que ma boîte elle cartonne que je crée d'autres boîtes why not qu'à un moment je sois pdg d'une grosse boîte tant mieux si c'est la mienne et c'est pour ça aussi que tu vois je les fête mais qu'une fois que j'aurais fait tout ça et que financièrement parlant aussi je pourrais me le permettre parce que pour la fondation il faut effectivement avoir beaucoup d'argent il faut aller chercher aussi des supports mais il faut aussi partir avec des bases solides parce que c'est dans tout ça comment tu arrives à gérer vie pro vie perso quel sacrifice tu fais ou tu ne fais pas ouais je pense que c'est important quand même de parler de la partie du sacrifice clairement parce que aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux il ya beaucoup de gens qui vont se dire ah ok en fait elle passe sa vie à droite à gauche à voyager qu'avec des scélérides texte alors oui ça fait partie de ma vie et je suis hyper reconnaissante pour la vie que j'ai franchement il n'y a aucun sujet là dessus mais c'est quand même beaucoup de sacrifices je suis connecté à 24 les gens ils voient pas la partie sous marin le fait que je travaille tous les jours de l'année même le 25 décembre même les quand je suis en famille je suis toujours hyper connecté j'ai loupé plein de moments hyper important avec mes proches parce que même si j'essaye d'équilibrer au maximum il ya des fois où c'est pas possible et des moments qui étaient hyper important pour moi mais j'étais à l'autre bout du monde où j'avais une big célébrité qui venait et je savais que si jamais j'étais pas là ça allait pas se faire donc c'est beaucoup de sacrifices que j'ai fait tu vois il ya beaucoup de gens qui me disent ouais à 29 ans pourquoi tu es toujours pas marié pourquoi tu n'as pas de gosses etc en fait aujourd'hui tu vois genre je suis hyper excitée de monter ma boîte et ça arrivera quand ça arrivera et je sais que tu vois la personne à qui je serai ce sera vraiment pour construire quelque chose et il faut un mec aussi qui assume d'avoir une femme qui genre est hyper épanouie par son travail qui est hyper active qui est hyper working girl mais mais c'est ce que je dis beaucoup aussi aux jeunes c'est tout ce que vous voulez faire c'est possible si vous en donnez les moyens et si vous travaillez beaucoup mais il faut être conscient effectivement qu'il ya toujours une partie de ses fils moi je suis pas arrivé là par hasard ferme ma part de chuter en mode je suis la fille de personne je suis j'étais ami avec personne le foot je connais strictement rien la veille du la veille de la conférence avec le paris saint-germain je te jure que j'ai passé trois quatre cinq heures sur le site du paris saint-germain à essayer d'apprendre le nom des joueurs parce que je me suis dit je vais tellement paraître bête quand je vais arriver demain et que je vais en connaître quand tu vois donc non c'est un monde que j'ai découvert mais c'est vrai que à côté de ça il ya beaucoup beaucoup de sacrifices donc à l'heure actuelle tu es vraiment plus centré sur ta carrière même si tu fermes pas la porte c'est un équilibre c'est à dire que effectivement je suis focus sur ma carrière totalement le travail fait une fait partie d'une fin c'est une partie hyper importante dans ma vie mais j'arrive aussi à avoir cet équilibre où ma famille mes meilleurs amis mes proches etc c'est des gens qui drive mon énergie d'accord donc je vais effectivement avoir de l'énergie en rencontrant plein de nouvelles personnes mais j'ai besoin d'eux je suis obligé d'appeler ma soeur ou mon frère tous les jours j'ai besoin de ce lien j'ai tu vois j'ai ma meilleure amie je l'ai en face time quasi tous les jours c'est obligatoire c'est obligatoire il ya des personnes dans mon entourage comme ça ouais qui ont une place non hyper importante j'ai des amis enfin je les ai depuis que je suis en maternelle au collège c'est comme ils font partie de ma famille et mais du coup par exemple quand tu as un coup de down pour x y raison qu'est ce qui fait que tu tu te remotives qu'est ce qui te fait que tu continues t'avances quand j'ai un coup de down souvent je rentre à maveron ok ouais à la source ok exactement c'est là où je me ré-énergise beaucoup le sport m'aide beaucoup aussi à prendre du recul en fait je me suis rendu compte que ça me permettait de prendre beaucoup de recul de relâcher la pression et des trucs sur lesquels je pouvais avoir parfois tu vois je me faisais des noeuds au cerveau après la séance de sport tu vois les choses de façon beaucoup plus clair donc ça ça m'aide beaucoup et après je suis quelqu'un qui suis pas du tout solitaire c'est à dire que maximum je pense 24 heures je reste solo chez moi et encore j'ai dû appeler dix personnes à la journée tu vois j'aurais failli tout être solitaire donc je prends aussi mon énergie en passant du temps avec avec les gens que j'aime ok ah purée j'aurais tellement pas dit ça et du coup qu'est ce que tu préfères faire pour détendre en temps normal quand là c'est vraiment côté perso ouais alors après avoir eu une semaine de fou de fou à part aller à l'étranger dubaï ouais franchement j'aime beaucoup voyager j'ai aucun problème à partir sur une journée tu vois en avéron dès que je peux prendre le train pour rentrer même si c'est pour moins de 24 heures je rentre je suis très en mode sincèrement tous les jours je sais que j'ai qu'une vie et du coup une fois que tu as compris ça ça te permet de prendre toutes les opportunités alors parfois c'est too much parce que je pense que tu vois mes proches fois ils me disent mais correct tu vas t'épuiser t'arrêtes jamais tu vois j'étais en arabe saoudite pour trois jours le week-end dernier je suis arrivé à une heure et demie chez moi à six heures j'étais déjà à la gare en train de prendre un train pour cannes j'ai même pas encore défait ma valise j'ai enchaîné toute ma semaine après je coupe jamais mais je sais que si demain il m'arrive quelque chose je suis j'aurais pas tout fait mais en tout cas je veux partir avec le moindre regret possible donc tu vois donc le maximum tu as fait le maximum qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on devrait savoir sur toi et qu'on ne sait pas forcément quand on regarde pour déjà c'est je pense que c'est hyper important de dire que vraiment instagram c'est ce qu'on veut montrer clairement c'est la partie visible de l'iceberg il ya plein de choses qu'on montre par plein plein de choses et ça il faut vraiment pas se faire prendre au piège en disant ok c'est ça la vie oui pas du tout vous n'allez pas montrer les moments durs vous n'allez pas montrer quand vous êtes à 4 heures du matin en train de bosser sur un tableau excel parce que tout en a rien à foutre mais ça fait aussi partie de la vie les ouais même les moments de doute voilà ça fait un chance que ça arrive à tout le monde aussi de d'avoir des moments de faiblesse c'est des choses qu'on montre pas et toute cette partie tu vois sacrifice dont on a parlé le fait d'être le fait d'être tout le temps connecté le nombre de nuits où je me réveille pour garder mon téléphone et que je gère des choses parce que c'est au niveau international donc tu as des gens aux ua t'as des gens aux vitalistes etc ça fait partie de la vie aussi donc tu dirais c'est quoi ta plus grande force par rapport à tous tes projets qui est ta plus grande qualité dans le domaine du travail dans le domaine du travail je pense que c'est la persévérance et je suis work addict ok ouais ça pour le travail c'est parfait et je pense que c'est pour ça que tu vois c'est important pour moi que les gens comprennent qu'il y a cette partie sacrifice mais que je suis aussi hyper reconnaissante dans l'être arrivé là il y a des choses que je lis que je regardais à la télé tu vois enfin sincèrement je suis hyper consciente de tout ça ok donc tu gardes quand même les pieds sur terre et tu n'es pas en mode tu oublies que tout n'a pas été non mais parce que j'ai des gens aussi qui sont dans mon entourage depuis tellement longtemps que jamais je perdrai jamais fait une folie ou un truc ok jamais jamais mais peut-être qu'il faudrait que je fasse des folies parfois par contre je prends les opportunités quand elles sont là tu vois pour un voyage je vais franchement ou quasi tout le temps dire oui ok et du coup ton plus grand défaut côté perso cette c'est pas le taf plus grand défaut je pense que ça fatigue certaines personnes que je suis au choix autant hyper active et du coup tu vois ce côté hyper organisé dans le travail je l'ai aussi dans le perso du coup ça va m'énerver un peu quand les gens ils sont pas organisés tu vois j'aime bien que tout soit structuré la planification tout ça et donc les questions je suis très dans le contrôle dans le sens je faisais pas dire contrôle fric est ce que c'est dans le contrôle dans le sens où j'ai pas besoin de checker quoi que ce soit j'ai juste besoin que les choses elles soient organisées que je sais où je vais tu vois c'est plus ça contre un peu ton environnement savoir où tu mets les pieds j'aime pas du tout l'incertitude et j'aime bien les surprises mais j'aime pas l'imprévu tu vois d'accord pour des personnes qui te regarderaient et qui rêveraient de faire au moins quasiment la même chose que toi quel conseil tu pourrais leur donner de pas lâcher franchement de pas lâcher d'y croire et de se donner les moyens tout est possible genre par exemple pour quelqu'un qui vient pas de baril qui arrive genre quel est le truc qu'il doit faire parce qu'il y en a plein qui viennent et qui ont du mal à saisir les bonnes opportunités ou à rencontrer les bonnes personnes souvent ils leur montrent le petit conseil qui fait que mais tu vois moi quand je suis arrivé à paris comme je t'ai dit j'ai postulé sur le site internet j'ai envoyé 150 cv je connaissais personne je suis rentrée junior je me suis investi sur des projets transverses pour le groupe le samedi et le dimanche je bossais dans un restaurant de 6h 20h enfin tout ça tu vois aujourd'hui on voit pas entre guillemets et c'est par ça que je suis passé et donc du coup il ya beaucoup de patience et de travail parce que les deux premières années de ma vie c'est en gros du lundi au vendredi je suis chez accord je m'investis en plus de mon taf chez eux sur des projets transverses notamment la transformation culturelle du groupe et certains événements et le week-end de 6h à 20h je suis en train de taffer dans un restaurant et j'ai la haine parce que ça me sort j'ai juste envie d'être avec mes potes mais que je travaille le dimanche matin à 6 heures du mat mais au moins je gagne en indépendance je gagne en structure et toutes les expériences pro que j'ai eues parce que comme je te le disais j'ai commencé à travailler même si c'était que l'été à partir de 16 ans ça m'a toujours servi et même les expériences les plus négatives parce que je me suis dit le jour où moi je pourrai manager des personnes jamais je managerai de cette façon ah oui oui tu vois les trucs à ne pas faire vraiment j'ai passé un an d'alternance dans une boîte pendant mes études je l'ai hyper mal vécu ok mais ça m'a énormément appris en me disant mais jamais je serai une manager comme ça et c'est pour ça que tu vois je suis hyper reconnaissante aussi de mon boss qui a été mon boss où j'ai été dire câble qui m'a énormément appris d'une de mes mentors que j'adore qui m'a énormément appris aussi qui te montre la voix aussi il faut beaucoup être à l'écoute parmi toutes les personnalités que tu as à gérer accompagné etc est-ce que tu pourrais me dire une des personnes qui t'a le plus marqué ou souvent quand je te demande interview les gens ils valent trop savoir une anecdote mais bien sûr en fait du moment elle va nous sortir le truc mais en fait ce qui fait que j'ai cette place là et que j'ai ce réseau là c'est aussi ma discrétion et parce qu'ils savent que ah non mais là même sur l'anecdote il n'y a aucun nom que tu pourrais dire ah cette personne était très sympa tu vois ou j'ai adoré travailler avec telle personne ce qui n'engage absolument en fait j'aime les gens ça c'est sûr et certain et c'est plus des rencontres qui étaient à la base professionnelles qui sont devenues personnelles tu vois je pense à une paola locatelli ou à une c'est deux de mes meilleurs amis aujourd'hui on est parti en humanitaire ensemble au togo paola je l'ai rencontré sur un tournage et maintenant c'est comme c'était ma petite soeur ouais non c'est ouf donc tu vois c'est vraiment c'est vraiment des rencontres comme ça qui moi me marquent après s'il y a une célèbre tu vois où vraiment j'aimerais comme je dis je suis jamais fan de personne mais je pense quelqu'un qui me marquera ce sera beyonce et j'aimerais beaucoup aussi avoir un échange avec barack obama ok tu vois ok 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 ça va arriver à mon soupeux on avait organisé un event pour michel obama quand elle est venue à paris non c'est pour ça il paraît inspirante mais barack obama ça veut partie tu vois des personnalités que j'aimerais tellement rencontrer ok sachant qu'il y en a plein que tu as déjà rencontré qui était peut-être dans ta liste plus jeune ou plus n'était pas dans ma liste mais effectivement parfois tu vois je suis sur des choses et je prends deux secondes en me disant ok en fait tout le monde rêverait d'être à ma place parce que je suis avec les plus grands sportifs de la planète avec les plus grands artistes de la planète et tu vois il ya des fois où c'est ouf parce que notamment quand on se déplace à l'étranger ou parfois je me rends compte que ces gens là sont célèbres tu vois parfois moi j'oublie un peu quand les gens ils sont là en mode photo 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 et là je me dis mais en fait oui ok et du coup en scrollant sur les réseaux sociaux je tombe aussi sur je sais pas un petit magazine local forme et je vois classement et une personne dans le classement est ce que tu peux nous en parler un peu plus est-ce que tu t'en foutais est ce que c'était quelque chose qui était anecdotique ou vraiment plus construit ou un rêve ou le 30 under 30 je crois que c'était un des rêves et j'y ai pas cru je jure que j'ai pas cru dans le sens où vraiment j'aurais aimé qu'il y ait une caméra cachée quand je suis allé chez le kiosquier je me suis écroulée en pleurs le mec il m'a ouvert le magazine et tout je suis restée avec lui c'était trop drôle non j'y croyais pas j'y croyais pas c'était un de mes rêves et franchement j'étais trop heureuse parce que c'est aussi une reconnaissance c'est une reconnaissance du travail d'un point de vue global et ça a fait aussi beaucoup de bien ok non j'imagine est ce que tu as fait je pense que ce qu'on a tous fait quand on s'a vu ça c'est acheter les journaux donner à la famille etc ouais ouais à la base hyper heureuse et hyper reconnaissante ouais mais je c'est que du mérite c'est du travail tu as et ça donne espoir tu vois je trouve que ça donne énormément espoir aussi en mode guys vraiment si vous vous donnez les moyens c'est possible du coup clarisse aurais tu quelques conseils à donner à ceux qui vont regarder la vidéo ceux qui te suivent qui t'écoutent je pense qu'il y a trois choses qui sont hyper important pour moi c'est un rester en fait avec ses valeurs suivre toujours son intuition et aller vers son risque du coup c'était un plaisir de t'avoir et d'avoir cet échange puisque comme je le disais pendant la conversation on a eu un aperçu de toi qu'on peut pas forcément avoir quand on ne connaît pas ou quand on ne fréquente pas et il est vachement plus ce côté est vachement plus humain chaleureux rassurant et franchement sur sa compture avec plaisir merci beaucoup pour ton temps tout plaisir pour moi merci